assalamu alaikum bonjour à tous je vous souhaite aujourd'hui c'est notre deuxième numéro de l'émission c'est notre deuxième numéro de l'émission c'est notre émission de l'émission c'est notre invité c'est monsieur Pierre Sagnat monsieur Sagnat c'est notre numéro de l'émission c'est notre numéro de l'émission merci beaucoup Amina c'est notre auditeur Rio Plus avec tous les membres de l'émission je vous souhaite vous présenter je vous souhaite Pierre Martin Sagnat professeur d'histoire et de géographie qui est le secrétaire général du syndicat 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 après nous nous sommes en France nous nous sommes en France d'abord au départ les caisses solidaires caisses solidaires parce que nous avons beaucoup enseignants ouvriers nous avons fait nous nous sommes délégués nous sommes délégués nous sommes délégués dans les conditions tous les pays nous sommes en France nous sommes en France en tant qu'ouvriers et nous sommes en France vers la fin des années 1890 le syndicat a commencé à tous les caisses de solidaires les caisses de solidaires nous sommes délés finalement nous avons appris la bourse des valeurs la bourse des valeurs au début du 20ème siècle 1902 par exemple, qui l'a fusionné avec plusieurs bourses de valeurs. Nous avons donné le premier syndicat en France. Par exemple, c'est CGT. Donc, Confédération Générale des Travailleurs. Donc, pour revenir au syndicat, c'est le syndicat, nous avons donné que nous avons tous les élèves de la Ligue 4. Donc, ces élèves de la Ligue 4, nous avons donné que la Ligue 4, nous avons donné que la Ligue 4, fin 19e siècle et début 20e siècle, nous avons acquis des élèves. Quand nous avons tous les travailleurs, nous avons donné que les élèves de la Ligue 4, par journée, nous avons 8h30 de travail. C'est parce que les syndicats nous ont mis des travailleurs pour que les travailleurs n'aient qu'une bonne condition pour avoir 8h de travail. Parce qu'ils travaillent plus de 11h de temps. Donc, nous avons acquis des élèves. Nous avons réduit les heures de travail. Nous avons gagné l'augmentation du salaire. Nous avons pris en charge en cas d'accident. Quand nous avons eu l'accident, nous avons eu l'accident parce que c'était des mineurs. Et ils nous ont eu l'accident. Ils nous ont eu l'accident. Ils ont eu l'accident. Donc, les syndicats, ils ont travaillé avec eux. Après, ils ont fait le repos hebdomadaire du dimanche. Ils ont fait le repos dimanche, personne n'a pas travaillé. Ils ont fait le repos. Donc, ils ont fait le repos. Après, au début du XXe siècle, ils ont commencé à légiférer le travail. La législation du travail. Après, ils ont créé l'Office international du travail. Ils ont créé le ministère du travail pour qu'ils travaillent dans les conditions de travail, pour défendre leurs intérêts. Les syndicats, les syndicats ont commencé. Le premier syndicat, c'est le CNTS, et les enseignants. À leur niveau, ils ont créé leur propre syndicat. Donc, c'est le CNTS. Aujourd'hui, les syndicats ont créé les enseignants. Les moyens secondaires. Quelles sont les élèves ? Les élèves ont été créés. Les élèves ont été créés. D'abord, les élèves. Ils ont été créés par ces problèmes à se déplacer. Les conditions qui se font réduire. Les élèves sont réduites. Ils sont débordés. D'après la classe, il y a plus de 60 élèves. Alors, ils ont l'école. Et 100 élèves ont été créés de leur classe. Donc, ils ont écouté entre 3 et 4 ans. Alors, ils ont étudié quelque chose pour les élèves. Ils continuent en disant que nous étions l'interesse. C'est parce qu'ils ont besoin de la rénovation des enfants ont été créés. L'objectif n'est qu'ils peuvent atteindre. Et en plus, quand on parle des employés dans le monde, les élèves ont des centaines d'intérêts différents. Les plus jeunes qui ont rencontré dans les études, ils n'appliquent pas à l'école, alors que l'école de femmes n'est pas trop. Donc, il y a une influence des études, ils vivent dans l'école. Ils vivent dans l'école, ils vivent dans l'école, et en même temps, ils pensent que les jeunes, les enfants, ils ne connaissent pas le sens, l'importance, n'ont pas à l'école, et ils ne permettront pas à l'école, ils ne voulaient pas aller en place à l'école. Ils contiennent des projets, ils ne nous ont pas eu l'ambition, ils ne lui donnent pas, ils ne savent pas à l'école, ils ne voient pas à l'école, Mais ils prennent des projets. Ils sont nés pas à l'école, ils ne sois pas à l'école, Donc le temps de se faire, les bébés et les parents, nous reviendrons, ils ne parlent pas à l'école. Nous avons donc un problème pour les élèves qui ont été touchés. Est-ce que c'est un moyen disponible pour pouvoir les établir normalement? Cela pose problème. En tant que tel enseignant, est-ce qu'il faut établir normalement? Il y a une condition pour pouvoir établir. Aujourd'hui, quand on a l'impression, on dit comme nous, l'effectif pléthorique. Pour l'enseignant, on peut atteindre l'objectif de mettre cela. Il y a 100 élèves, il faut surveiller 100 élèves pour faire une progression. Il y a un élémentaire et un moyen secondaire. Il y a un résultat de la réussite des établissements. Et en plus, les moyens établissements nous mettent à notre disposition. C'est ce que je veux dire. C'est l'éducation, on dirait. Il y a une troisième partie, l'école en général et l'administration. Aujourd'hui, quand on a l'impression, on a un décret de pré-création. Il y a des inscriptions. Il y a des inscriptions qui sont en fonction de l'école. Il y a des inscriptions qui sont en fonction de l'école. Ce qui est en fonction de l'école. Il y a des inscriptions qui sont en fonction de l'école, et le bon travail, et les intrants qui sont en fonction. Il y a 10 millions qui vont fonctionner pendant toute une année avec près de 8000 élèves de métiers. Donc, nous avons compté en général sans compter les infrastructures. Nous avons beaucoup d'écoliers qui ont commencé à mettre en place dans l'abri provisoire. Nous savons qu'il y a des sacs de sacs et des enseignements. Mais cela devait un problème. Et puis, nous sommes à Dakar même. Nous avons beaucoup d'écoliers qui ont un abri provisoire. Nous avons beaucoup d'enseignements en tant que présente de l'école. Et nous avons donc beaucoup d'écoliers pour l'éleveur d'établir. Nous avons des conditions de sécurité à douloure. Donc, nous avons beaucoup d'écoliers en tant que membre de l'école. Et vous avez dit qu'il y a des enseignements d'établir ? Oui, nous avons choisi comme un métier. Donc, nous aimons atteindre les résultats. Nous avons beaucoup d'écoliers en tant qu'enseignement. Nous avons aussi des élèves qui ont suivi les enseignements, d'apprentissage. Nous avons donc suivi. Donc, nous avons fait une réforme. Nous avons déjà fait des ministères, des réformes, des études, des études, des études, des paquets et des politiques. Nous avons fait une politique pour améliorer la qualité de l'enseignement. Nous avons fait une politique depuis combien d'années ? Nous avons fait une réussite. Alors, nous avons proposé en tant que syndicat. Nous avons carrément, tout récemment, dans le Conseil interministériel. Nous avons proposé un rapport. Nous avons proposé que le ministre qui a été en charge de l'examen. Tout ce qui a été fait, c'est le CFE, BFM et l'AGBA. Et, en même temps, le fonctionnement écolier. Ce sont des effets. Donc, notre syndicat a donné une proposition. Il faut que nous défendre une réforme en profondeur. Réformes en profondeur, c'est qu'on a créé en main et qu'on a fait une réflexion à la main. Quand on a créé en main, on a fait une réflexion à la main, on a fait une réflexion à la main, on a fait une réalité, on a fait un problème à la main. Donc cela va nous permettre aux ministres et les collaborateurs de la seconde pour changer les données pour que l'école ait un résultat. La deuxième chose c'est que c'est que le résultat est la première fois qu'on a fait une réflexion à la main. Si on a fait une réflexion à la main, on a fait une réflexion à la main et on a fait une réflexion à la main. Nous n'avons pas de responsabilité en tant qu'enseignants. Nous devons continuer à travailler ensemble pour que l'école a atteint son objectif. Mais ce qui nous demande aux enseignants, nous sommes bloqués parce que nous devons amener une meilleure formation. Donc, enseignants de l'enseignement, qui ont été très élevées. Ainsi, ils ont été très élevés et ils ont été en train de continuer leur en train de faire des études. Ils ont été utilisés. Si vous nous posez des questions, ils ne peuvent pas utiliser TIC, technologie de l'information et de la communication, pour avoir un complément d'information. C'est un petit cours. Mais bon, ils disent qu'ils n'utilisent pas. Ils sont plutôt utilisés à d'autres fins, du WhatsApp, du Synapse, etc. Alors qu'ils n'ont pas utilisé pour renforcer ces connaissances. Deuxième chose, troisième chose, le ministère de la Côte d'Église. Dans le budget Sénégal, presque 40% d'éducation dans la Côte d'Église. Mais 40% ? Est-ce qu'ils font des enseignants ? Est-ce qu'ils font des enseignants ? C'est ce qu'on a dit. C'est pourquoi nous proposons des réformes carrément en profondeur pour que les enseignants de l'éducation sénégale deviennent plus d'avancées. Comment est-ce que vous devriez faire pour défendre les enseignants ? Oui, comme nous l'avons dit, nous devons faire des enseignants. Nous devons faire des enseignants pour les enseignants. Nous devons faire des enseignants. Donc pour défendre l'intérêt, nous devons faire des enseignants. Les syndicats sont très souvent à la base. Ils devont faire des enseignants de l'éducation. Ils devont faire des enseignants comme l'éducation et l'éducation. Ce n'est pas seulement pour enseigner, mais l'éducation pour que les résultats deviennent plus d'avancées. Donc nous devons faire des enseignants. Nous devons faire des enseignants pour les enseignants, pour les enseignants. Par exemple, un enseignant élémentaire, plutôt, moyenne secondaire, un collège, nous devons faire des six et trois. Et qu'il y a plus de cinq ans d'enseignement, nous devons faire des enseignants pour faire des enseignants. Mais pour le professionnel, nous devons faire des enseignants. Déjà, on ne sait pas, mais on ne sait pas. Déjà. En plus de cela, on dit que depuis 2014, on a signé un accord avec le gouvernement. Mais on ne sait pas, on ne sait pas que le gouvernement respecte tout le accord. L'un de la question est, c'est un aspect financier, c'est comment réussir. Mais on a dit, il y a un point, il y a un point, on ne sait pas, il y a un accord, il ne sait pas. Donc, après 2022, on a fait une augmentation de salaire, enseignants, déloigts de grève, nous ne pouvons pas comprendre qu'il est enseignants pour les enfants, mais il y a un aspect pédagogique avec l'infrastructure, il faut beaucoup de compte sur le plan de revendication, point de revendication, mais ce n'est pas ce que nous coulons. Donc, l'enseignant déloigts de grève, on a demandé à ce que le comité de suivi, quand on mettra en place, dans des réunions, pour égaler le rôle, le travail, tout le temps, 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 besoin mais après comme il ya un changement de ministre donc il a fait des retraites mais n'y salue pas la démarche du nouveau ministre mais ramener bien excès pour tous les syndicats n'est qu'on voit j'essaie d'abord n'y qu'est-ce à l'évoire après dégénère qui se mette à midi ou on a gagné un syndicat une ramener ils sont pas si représentés que ça dans l'eau l'une qui vous m'aille associé mais oui associé n'est pas vite ne donne l'or amelou concrète par l'or amitié théorie réglé n'est donc l'on est hâti gouvernement vittemps mouy 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 est au pété un système éducatif pour tonner l'amancé sa halak un système éducatif d'accompagné aujourd'hui à pinot au fil d'un autre moyenne qui mondialisation et globalisation elle est au sénégal ou non comparé beaucoup à l'élevage ennemi france ou le mini etats unis n'art est bon que l tag est inquiète à gatti l'or annais d'une Je veux dire, il faut que les élèves ne soient pas en train de se faire. Il faut que les élèves ne soient pas en train de se faire. Il faut que les élèves soient fiers d'être sénégalais parce qu'il faut avancer le système éducatif. Maintenant, il faut que les réformes de la réforme Il faut que les élèves soient en train de se faire. Dans les cas de la réforme, il faut que les élèves soient en train de se faire. Il faut que les élèves soient en train de se faire. J'ai eu 6 ans. Après, je suis entré en sixième, je suis allé au collège. Je suis allé au lycée, je suis allé au bac pour les élèves. J'ai eu le bac pour les élèves. Il y a eu un élèves qui a eu 4 ans pour le moyen secondaire. Si vous avez lu sur internet, il y a eu un élève qui a eu 10 ans pour l'université. Il y a eu presque 17 ans. Il n'y a pas de la même en train de se faire. Il faut que ça soit en train de se faire. Mais ils ont fait leur enseignement. Il faut que les élèves soient en train de se faire. Les élèves doivent être en train de se faire. C'est ce que vous savez, c'est une réalité qui est dans le Sénégal. Il y a eu des élèves qui ne connaissent pas l'histoire. C'est ce que vous savez. Nous sommes en train de se faire. Par exemple, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Il y a eu Russie. Il y a eu des profs d'histoire géolique. Mais je dis qu'il faut qu'on regarde le programme. Les contenus du programme, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Il va permettre à l'élève de l'outiller pour qu'il soit en train de se faire. Il est sûr qu'il va être en train de se faire. Il faut qu'il soit en train de se faire. Il faut que des élèves soient en train de se faire. qui permet de faire des choses qui peuvent affronter la vie et être dans le marché de l'emploi. Pourquoi vous pensez-vous que les parents ne deviez pas faire des choses ? Oui, les parents ne devaient pas être acteurs dans le système éducatif. Les parents ne devaient pas être acteurs. Si vous pensez que vous avez des problèmes entre ma fille et mon enseignante, je vais aller à l'école pour les gens. Je vais vous donner un exemple. Mon enfant, dans l'école, il n'y a pas 15 jours de son travail, il y a une condition. C'est ce que je faisais dans le bureau des parents d'élèves. Les parents d'élèves, comme je l'ai dit, ne devaient pas être acteurs de leur enfant. Si je ne savais pas, ils se trouvent que les parents devaient aller chercher des bulletins. Ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à l'école le premier foyer de vie sociale. D'abord, ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à tout, ils se trouvent au niveau de l'école. Et bien, ils vont faire les collègues. Ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à leur ambassadors. Ils se trouvent à l'école, ils se trouvent à l'école. Ils se trouvent à l'école. Il faut que les parents deviennent à l'école. l'école est le deuxième foyer de vie sociale la famille est le premier foyer de vie sociale c'est ce qu'on a fait à l'école, 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 il y a des parents qui viennent, ils ont leur famille, et ils deviennent les filles, et ils ont leur famille et mieux encore, ils peuvent orienter leur décision parce que les élèves ne peuvent pas en faire plus, ils ne peuvent pas en faire plus Donc ce sont les parents qui ont un rôle. Ce sont les acteurs de leur système éducatif. Ils doivent jouer leur rôle. Dans l'association des parents d'élèves, il y a une association des parents d'élèves. Il y a une association des parents d'élèves. Il y a une association des parents d'élèves. Il y a une association des écoliers. Mais c'est ça par rapport à ce qu'on a travaillé. En tout cas, mon enseignant, je suis trop content de me dire qu'un parent d'élèves est venu avec moi. Il y a une association des parents d'élèves. Ils ont dit c'est la personne qui est comfortable. Donc, on ne sait pas. Je n'ai pas à dire qu'à tout le monde, mais on ne sait pas, c'est que nous voulons diverter à l'appeler. Il faut que nous voulons être… Donc, ça va être la personne qui est bien. Et c'est là qu'on travaille à nos parents d'élèves. Comment pouvez-vous appeler les enseignants de l'élèves? Déjà, ce que nous devons faire, c'est de respecter les cadeaux. Nous devons continuer à donner un régime. Mais qu'on doit parler à de l'élèves. C'est ce qu'on dit. Depuis 2014, l'ancien président, pour la première fois, nous disons que l'enseignante a proposé des accords justes et réalisables. Donc, si vous dites qu'en 2022, il y a eu une grève, il y a eu juste une augmentation avec le salaire. Mais ce qui est le plus important, c'est la réforme qu'on a fait sur le plan pédagogique. Il y a eu beaucoup d'enseignants, il y a eu beaucoup d'enseignants, comme ça, nous pouvons être productifs, nous pouvons améliorer tout le personnel et en même temps, l'éviter, nous leur donner à l'éducation de l'éducation, comme ça, nous pouvons améliorer les résultats, nous pouvons améliorer les résultats, nous pouvons améliorer les résultats. Donc, il y a eu l'enrichons à l'éducation, nous pouvons améliorer les résultats, nous pouvons améliorer les résultats et les résultats, nous pouvons améliorer les résultats. pour que le système éducatif sénégalais ait une performance. D'accord. Pourquoi l'éducation sénégalais ? Comment est-ce qu'il s'agit de l'éducation sénégalais ? En tout cas, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, si on s'agit de l'éducation sénégalais, on s'agit de l'éducation sénégalais, mais aussi de l'éducation sénégalais, pour qu'il y ait des comportements, donc des valeurs civiques, citoyenneté et patriotisme. C'est là qu'on a commencé. Parce que si on s'agit d'une école, on s'agit d'une levée de couleurs le matin. Il n'y a pas d'une école, il n'y a pas d'une école, mais il n'y a pas d'une arme pour affronter l'école de demain. Donc, l'école sénégalaise, on a l'espoir. Il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation. Les autorités, en tout cas, sont les parents de l'éducation. Je voudrais dire que le ministre, le bulletin de notre élève, a transféré ses parents d'élèves par message. Comment est-ce que vous avez pensé ? Oui, il y a beaucoup d'autres élèves. Donc, c'est ce qui est important. Parce que, dans l'établissement, quand ils sont élus, ils ont dit leurs parents, les bulletins sont les parents. Ils ont dit leurs parents. Donc, les parents, ils ont dit leurs parents, leurs parents avec fierté de nous. Les parents, ils ont dit leurs parents d'ailleurs dans l'école. Ils ont dit qu'ils ont dit leur père, leur père, leur père, leur mère. Ils ont dit qu'ils ont dit leur famille. Donc, le public, il y a beaucoup de choses. Ils ont déjà utilisé un outil pour les planètes. Les parents, ils ont dit qu'ils ont été formés, ils ont dit qu'ils ont mal d'autres. Donc c'est une bonne chose, et dans la globalisation et la mondialisation, c'est normal que nous devons faire. Nous devons faire un système qui a fait le résultat par SMS. Nous avons une chance au Sénégal d'avoir une position par rapport au numérique. Si nous devons appliquer, ce serait une bonne chose. En tout cas, nous devons faire l'économie. Est-ce que vous avez besoin d'économie pour nous d'économie ? Pour nous d'économie, c'est d'abord qu'il faut avoir une passion. Pour avoir une passion, il faut vraiment atteindre ses objectifs. Deuxième chose, nous savons que nos parents sont d'économie. Nous disons que nos parents sont d'économie et d'économie. Nous devons être enseignants. Nous savons que les enseignants sont d'économie et d'économie et d'économie. Nous devons être enseignants. Nous devons être enseignants. Je crois que le conseil est d'économie et on ne veut rien. Si vous faites des enseignants, nous devons être enseignants. Puis nous devons être enseignants et nous devons être enseignants. Je vous remercie, je vous remercie. pour la mignonne d'un corps n'est même une émission montagne fanny et mission plateau télé et émission donc ce n'est pas opportunité new or new waki sur ce n'est qu'à la ti éducation tamis n'y saur l'eau d'il est encouragé intermédiaux remercie vous pas voilà j'ai rejoué mancaï firework boki connuo qui sondra on ne continue deuxième numéro émission top tech malin j'ai dit d'adjé c'est bien un numéro top tech à aminata sec à benin invité dimanche prochain même heure même fréquence blin fat et abonnez sur une chaîne rio plus chéri d'oeuf